Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder un problème du dossier de CAPES de mathématiques. Donc, dossier de CAPES de mathématiques, je vous rappelle, c'est la seconde épreuve orale du CAPES de mathématiques. Donc on nous donne un problème et on pose quelques questions à propos de ce problème. On nous donne des productions des élèves, on doit donner nos impressions et critiquer les productions des élèves. Ensuite, nous devons corriger, proposer une correction devant une classe d'un tel niveau. Et enfin, on doit donner deux ou trois problèmes du même thème, tout en justifiant bien entendu le choix de ces problèmes. La deuxième question, il s'agit de corriger le problème, de se placer dans un niveau et de corriger le problème. On pourra aussi s'appuyer sur les productions des élèves pour bâtir notre correction. Donc, dans cette vidéo, ce sera le sujet 15 de 2016. C'est un problème avec prise d'initiative sur le thème des équations dits offensives. Voici l'énoncé du problème. Un pépiniériste propose à la vente des plants de mulier à 5,25€ le plant et des plants de jacinthe à 2,50€ le plant. A la fin de la journée, sa recette est de 338€. Et il sait qu'il a vendu au moins 40 plants de chaque soirée. Déterminez le nombre de plants de chaque sorte qui ont été vendus. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. On va poser x. Alors, soit x le nombre de plants de mulier et y le nombre de plants de jacinthe vendus. Donc, l'équation à résoudre, ça va être celle-ci. Donc, 5,25x plus 2,5y égale à 338€. Donc, on peut le savoir. x et y, tels que 5,25x plus 2,5y est égal à 338. Ceci n'est pas une équation diophantielle. Donc, on ne peut pas la résoudre telle qu'elle est. Il va falloir multiplier 5,25 et 2,5 pour retrouver des nombres entiers. Donc, 5,25, comment on peut retrouver un nombre entier ? On peut le multiplier par 4. Donc, si on multiplie par 4 l'équation. Ici, on aura 2,5, donc ça va faire 10. Donc, 5,25 fois 4, ça fait 21x plus 10y égale à 338 fois 4, qui est 352. Donc, à résoudre cette équation diophantielle. Alors, comment résoudre cette équation diophantielle ? Alors, on résoudre d'abord 21x, 10y est égal à 1, sachant que le PGCD de 21 et de 10, c'est 1. Comment on peut voir ça ? 21, c'est 3 fois 7 et 10, c'est 5 fois 2. Il n'y a aucun diviseur commun, donc le seul diviseur commun, c'est 1. Donc, 21x plus 10y égale à 1. Alors, solution particulière, comment on fait ? On fait l'algorithme de Clyde. Donc ici, 21, c'est égal à 10 fois 2, plus 1. Donc ici, 10, c'est égal à 1 fois 10 plus 0. Donc, le PGCD, on trouve bien le PGCD qui est égal à 1. Donc, c'est ça. Ensuite, on fait de l'algorithme de Clyde inverse. On va partir de cette égalité. 21 est égal à 10 fois 2, plus 1. En fait, on a 1 est égal à 21 moins 10 fois 2. Donc, 21 moins 20. Donc, 21 moins 2 fois 10. Donc, x égale à 1. Donc, x égale à 1. Y est égal à moins 2. Donc ça, c'est les solutions particulières de l'équation 21x plus 10y égale à 1. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est 21x plus 10y égale à 1352. Eh bien, il suffit de multiplier ces solutions, donc x égale à 1, y égale à moins 2, par 1352. Donc, on a alors une solution particulière. X est égal à 1352. Y est égal à moins 2704. On peut vérifier. Donc, on peut vérifier à la calculatrice. Et on trouve bien la solution 21 fois 1.352 plus 10 fois moins 2.704. Et maintenant, solution générale. Donc, solution générale. Donc, ça, c'est les solutions particulières. Donc, solution générale. Eh bien, x égale à 1.352. Donc, on prend la solution particulière. Et si on est à plus, donc on fait moins, moins b, donc 10k. Y est égal à moins 2700 moins 2704 plus a 21k. Et ceci pour k appartenant à z. Donc, on sait que le nombre de plans est supérieur à 40. Donc, il faut résoudre l'équation. Donc, 1352 moins 10k supérieur à 40 moins 1352. Donc, ici, k, on divise par moins 10. Donc, on change l'ordre du signe. Donc, 1312 moins 1312 sur moins 10. Ce qui est égal à peu près à 131. À peu près. Donc, 131,2. Donc, si on arrondit, k égale à 131. Donc, on l'arrondit à l'entier inférieur. On a bien inférieur à. Ensuite, même chose pour y. Donc, moins 2704 plus 21k supérieur ou égal à 40. Donc, 21k supérieur ou égal à 40 plus 2704. Donc, 2744. K supérieur ou égal à 1300,666. Donc, k, si on arrondit à l'entier, est supérieur. Ici, on est supérieur. Donc, c'est k égale à 131. Donc, finalement, le k qui va nous convenir, c'est k est égal à 131. Donc, maintenant, il suffit de trouver combien vaut x et combien vaut y. Donc, x, c'est 1352 moins 10 fois 131. Donc, 10 fois 131, 1310. Donc, 1352 moins 1310, ça fait 42. Y, c'est moins 2704 plus 21 fois 131. Et là, on va trouver 47. Donc, x égale à 42. Y est égal à 47. Donc, conclusion. Le pépiniériste a vendu 42 plans de mufilliers et 47 plans de jacinthe. Alors, on va revenir sur la production d'un des élèves. Donc, celui-ci, l'élève 2. Il nous dit que 5,25x plus 2,50y est égal à 338. Or, 5,25 fois 40 plus 2,50 fois 40 est égal à 310. Donc, il soustrait les deux équations. 5,25 fois x plus 2,50 fois y est égal à 28. Et donc, en fait, il multiplie par 4. 21x plus 10y est égal à 112. Et ensuite, il fait une petite déduction des solutions sans vraiment résoudre l'équation. Donc, ici, on va essayer de reprendre ça et de trouver une seconde méthode pour résoudre ce problème. Donc, finalement, 5,25x plus 2,50y est égal à 338. Et on avait dit qu'on devait multiplier par 4 pour retrouver l'équation suivante. Donc, 21x plus 10y est égal à 1352. Donc, on sait que x va être supérieur à 40 et y supérieur à 40. Ici, on va calculer 21 fois 40 plus 10 fois 40, ce qui va nous donner 1240. Donc, si on fait 1 et 2, ici, on fait 1 moins 2. On va trouver 21x moins 40 plus 10y moins 40 est égal à 112. On pose, donc, on pose, grand x est égal à x moins 40 et grand y est égal à y moins 40. On retrouve l'équation 21, grand x plus 10y est égal à 112. Résolution de cette équation. Donc, on va résoudre cette équation. 21x plus 10y est égal à 112. Donc, 21x plus 10y est égal à 1. Alors, on avait... Donc, x est égal à 1, y est égal à moins 2. Donc, maintenant, il suffit de multiplier par 112. Donc, x est égal à 112. Y est égal à moins 224. Donc, c'est grand x et grand y. Donc, les solutions générales. Les solutions générales. Et bien, grand x est égal à 112 moins 10k y est égal à moins 224 plus 21k, avec k appartenant à z. Alors, il suffit maintenant de trouver x... Donc, k, on va trouver k tels que x et y soient supérieurs ou égales à 0. Donc, 112 moins 10k supérieurs ou égales à 0. Donc, moins 10k supérieurs ou égales à moins 112. k inférieurs ou égales à... Donc, 112 sur 10. Donc, là, c'est moins par moins plus. Donc, plus, plus. Donc, à peu près 11,2. Donc, k va être égal à 11. Pareil, moins 224 plus 21k supérieurs ou égales à 0. Donc, 21k supérieurs ou égales à 224. K supérieurs ou égales à... Après, 10,66. Donc, k va être égal à 11. Donc, k égal à 11. Donc, x, c'est 112 moins 10k. Donc, 10 fois 11, y, moins 224 plus 21 fois 11. On va trouver 2, on va trouver 7. Donc, x est égal à 2, y est égal à 7. C'est ce qui nous répond à notre problème. Mais, grand x égale à x moins 40. Grand y égale à y moins 40. Donc, petit x, c'est égal à grand x plus 40. Et petit y est égal à grand y plus 40. Donc, on a trouvé... Donc, avec les solutions qu'on a trouvées, x est égal à 2 plus 40. y est égal à 7 plus 40. 42, 47. Donc, c'est bien les solutions qu'on a trouvées précédemment. Alors, dernière chose, on pourrait transformer ce problème en un problème de troisième où il faudrait juste résoudre un système d'équations de 2 fois 2. Donc, 2 équations à 2 inconnus. Donc, en posant toujours x, le nombre de plans de mufliers vendus et y, le nombre de plans de jacinthes vendus, on pourrait dire que la somme du nombre de plans est donc de 89. Donc, somme des plans, c'est égal à 89. Donc, finalement, on aurait à résoudre le système d'équations suivantes. 5,25x plus 2,5y est égal à 338. Et x plus y, c'est égal à 89. Alors, comment on pourrait résoudre ce système d'équations ? Très simple. On pose y est égal à 89 moins x. Donc, 5,25x plus 2,5 fois 89 moins x est égal à 338. Donc, ici, 5,25x plus 2,5 fois 89 moins 2,5x est égal à 338. Donc, ici, 2,75x. Donc, on fait 5,5x moins 2,5x. 2,5,89. Donc, 338 moins 2,5 fois 89. Ce qui nous fait 115,5. Donc, x est égal à 115,5 sur 2,75. Ce qui nous fait 42. Et ensuite, y étant égal à 89 moins 42, ce qui est égal à 47. Donc, voilà, 2 façons de résoudre le problème. Et une façon de modifier le problème pour le rendre plus accessible pour des élèves de 3e ou ceux qui ont vu la résolution du système d'équations, de 2 équations à 2 inconnues. Bien voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.